Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Bon, la semaine dernière, on avait dit qu'on allait finir aujourd'hui, mais heureusement, je dis, nos auditeurs ont décidé autrement parce qu'on a eu plein de questions sur la vidéo 42, sur le livre arbitre. En fait, ça fait deux semaines qu'on avait traité le sujet du livre arbitre et on avait traité cet énigme de gros rochers, tellement gros que tu ne pouvais pas soulever. Et en fait, ça a suscité plein de commentaires et des questions et des phrases qui ont été polluées dans le chat de Beritat sur la chaîne YouTube. Donc, nous avons décidé de faire deux sujets dédiés à répondre aux questions de nos auditeurs Voilà pourquoi deux ? Parce qu'en fait, il y a tellement de questions. Franchement, on ne pourra pas les faire en un seul sujet. Ça serait trop long. Vous serez fatigués et vous arrêtez de nous suivre. On va essayer de rester sur le format 30 minutes. Oui. On essaye. Je profite aussi pour donner la bienvenue à Eden qui nous accompagne pour cette vidéo. Bonjour à tous. Ma co-animatrice. En tout cas, voilà, nous avons eu plein de questions. Et nous avons eu un auditeur particulièrement actif qui remercie vraiment beaucoup. Et je pense que cette vidéo va être édition spéciale dédiée à Michel Rocco, 2186. Oui, ça va être vraiment que avec ces questions. C'est sa vidéo à lui, tout seul, à qui on remercie beaucoup pour ce commentaire. Parce que franchement, il ose écrire des choses que beaucoup de gens y pensent. Et ça, c'est très, très bien. Très, très bien. Et je vous rappelle que la vocation de notre mouvement, de notre association, est justement de promouvoir l'échange et le débat autour de ces sujets. Et non, ça ne va pas dire qu'on va s'échamailler, s'insulter, etc. Non, non, non. Donc, bon, c'est un échange bon enfant, dont le respect, bien évidemment. On va essayer de réfléchir autour de ces choses-là, partager nos positions, même si on n'est pas d'accord. En tout cas, savoir ce que l'autre y pense, c'est important. Donc, notre ami Michel Rocan vous salue, vraiment, vous salue parce qu'à travers vos questions, on peut aussi avoir beaucoup plus de détails dans nos sujets. Donc, il nous pose la question suivante. Dieu a-t-il formé l'homme pour qu'il soit son serviteur et lui obéisse en tout ? Quel genre de Dieu est-il ? Cela n'a pas de sens pour moi. Dieu nous a créés pour nous avoir comme des animaux de compagnie et pour se divertir avec nous. Oui. Alors, petite précision, vous voyez le texte en espagnol parce que notre ami nous a écrit dans le… En fait, il a fait des commentaires sur la vidéo en espagnol, qui est exactement la même que ce qu'on fait en français. C'est ça. Pour nos amis, je ne sais pas si vous étiez au courant, on fait, à chaque semaine, on fait deux sujets. Ce n'est pas une traduction. Non, non. Non, on ne fait pas de la traduction. On a évolué. C'est donc du mal pour vous, mes amis, parce qu'on pense que vous le méritez. Et donc, on fait deux sujets. On fait un sujet en espagnol et le même sujet en français. C'est ça. Exclusivement pour nos chers amis francophones. Pas du tout. On a voulu aussi que vous profitez aussi de ce débat, parce que je pense que c'est très, très édifiant. C'est très enrichissant. Donc, voilà. Il considère que l'homme a été créé pour qu'il devienne un serviteur de Dieu. Alors, c'est vrai et c'est faux. Pourquoi ? Parce que la Bible présente l'homme comme un serviteur de Dieu, mais Dieu est en train d'appeler l'homme à devenir son enfant. C'est étonnant. C'est ça, en fait. Il y a quand même une différence, ça, dans ce que tu dis. C'est qu'en fait, c'est un bercer. En fait, ce sont des concepts bibliques qui sont interprétés avec des pensées humaines. On doit laisser la Bible s'expliquer elle-même. Alors, je vais réciter pour expliquer la relation que Dieu veut développer avec ses enfants. En fait, avec l'homme, avec l'humanité, tout court. Je vais réciter le texte de Jean 14, 8 à 11. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est intéressant. En fait, Jésus était avec ses disciples. Il s'était en train d'échanger sur le royaume de Dieu. Et Philippe, l'un de ses disciples, lui pose cette question. Il dit, montre-nous le Père. Contre-nous le Père et cela nous suffit. Pas sans plus. Quel était le contexte, en fait, maintenant que j'y repense ? C'était... Ah, pour le contexte, il faut aller au bercer. Oui, c'est vrai. Mais c'est autour du royaume de Dieu. Ok, oui. Et Jésus a répondu verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Intéressant. En fait, Jésus est en train de dire, celui qui me connaît, moi, connaît le Père. Et comment on peut connaître Jésus ? Il faut lire l'évangile. Comment on peut savoir quelle est la relation que Dieu veut établir avec ses créatures, avec ses enfants, avec l'humanité, si on ne lit pas l'évangile ? Aussi, on le lit avec une lecture biaissée, parce que ça peut arriver aussi. On ne peut pas. Et en fait, dans l'évangile, Jésus nous montre le vrai caractère du Père. Des fois, le caractère du Père est un peu endurci par certains textes qu'on peut lire très légèrement. Mais en Jésus, il se révèle pleinement à l'homme. Et c'est ça, la différence. 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ça, c'est extrêmement important parce que Jésus, il a montré le caractère du Père dans ses œuvres. Quelles œuvres ? Aller chercher ceux qui étaient dans la détresse. Aller soigner les malades. Libérer les captifs. Mais même pas ceux qui étaient... Dans la détresse, là, ce serait plutôt... Même en fait, tout le monde. Et il n'y a pas de... Non, toi, toi, t'es riche. C'est bon, ça va, tu gères. C'est pas ça. C'est vraiment... C'est une personne qui est en difficulté, mais spirituellement aussi. Exact. Du coup, c'est important de préciser. C'est pas dans les quartiers où vraiment il y a de la pauvreté. Non, c'est pas limité à ça. Et en même temps, j'imagine mal quelqu'un d'argumenter, avoir ce type d'argumentaire avec son perroquet. Non, mais sincèrement, si on était des mascottes, si on était des mascottes, Dieu n'aurait pas ce type d'argumentaire. Si on était des mascottes, la bulle n'existerait pas. Ça n'aurait jamais été écrit. Il s'en fichera un peu, quoi. Il ne ferait pas tout ça. C'est comme ce que j'avais dit en espagnol. Le fait de me donner de sa vie. Par exemple, mon chien que j'aime beaucoup, quoi. Et même si on était des mascottes, admettons. Admettons, on est des mascottes. Ça veut dire qu'on est des mascottes très aimées. Non, voilà. Mais voilà. Donc, ça, c'est un premier texte. Je pourrais aussi citer le texte de Jean 15, verset 10 à 14. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour. Ça, c'est intéressant. Moi, ce premier verset, je retiens un élément très intéressant. Le premier élément que je retiens, c'est que Jésus lui-même, il se soumet à la loi de Dieu. Oui. Mais qu'il appelle cette loi, la loi de l'amour. Moi, ce que je trouve beau, c'est que vraiment, Jésus te demande de faire quelque chose. Ce n'est pas qu'il te demande. En fait, on pourrait dire qu'il te supplie. Il t'invite. Il t'invite, voilà, à le faire. Mais lui-même, il le fait. Du coup, ce n'est pas quelqu'un d'hypocrite qui va te demander de faire quelque chose alors qu'il ne le fait pas. Du coup, ça laisse voir l'amour qu'il a. C'est ça. Donc, ce n'est pas du fake, comme il y a quelques-uns. C'est Dieu, il a constitué une loi qui est l'essence de lui-même, de son caractère, et qui lui-même, il respecte. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Est-ce qu'on lit le verset 14 tout seul ? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça me fait penser à l'enfant manipulateur. Oui, c'est ça. Sauf que ça serait sortir de son contexte, les phrases de Jésus. C'est malheureusement… Il ne faut pas faire comme nous, là. Il est en train de dire quoi ? Il est en train de dire, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Qu'est-ce qu'il nous demande ? De nous aimer les uns les autres. Et comment ? Comment il nous a aimés ? Comment il nous a aimés ? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est-à-dire son limite. Oui, et j'avais posé la question en espagnol. Est-ce que quand il dit « ami », par exemple, si j'ai une amie que j'aime beaucoup, si elle a ça d'avoir un accident, je la défends, je donne ma vie pour elle. C'est de ça qu'il parle, non ? Non, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça parce que lui, il a donné vraiment sa vie dans la pire des souffrances pour nous sauver. Alors qu'il était complètement innocent. Oui, on peut comparer, mais bon, c'est… Oui, bon, c'est… L'échelle n'est pas la bonne. L'échelle n'est pas la bonne. Je ne l'ai pas trouvé mieux. Mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est-à-dire… Alors, si j'aime mon frère, si j'aime mon ami, mon proche, mon collègue de travail, comme je suis même moi, alors je ne me chame pas parce que mon collègue ou mon frère m'a pris un crayon. Oui, voilà. Parce que le crayon, ce n'est rien, c'est plus important sa vie, quoi. Le plus important, c'est sa vie. Le plus important, c'est lui, c'est son bien-être. Et donc, il nous appelle à être généreux, à donner… Et je ne sais pas si vous arrivez à percevoir toute la beauté, l'énergie et la grandeur de ce passage. Mais même pour la piquer, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais c'est magnifique. Oui, c'est beau. Parce qu'on est guidé, on sera guidé. On ne dépend pas de nous pour le faire. Et donc, si vous êtes mes amis, vous faites ce que je vous commande. Non, mais Jésus, il peut se permettre de dire ces phrases parce qu'il a donné l'exemple. Il n'a jamais abusé de ce qu'il a fait, mais il a servi. Il y a un autre passage où il dit que celui qui veut être le plus grand entre vous soit le serviteur de tous. Parce que dans la Bible, la grandeur vient du service. C'est ça. Et quand l'homme sert Dieu, Dieu n'a pas besoin qu'on lui apporte des choses. Il a tout. Comment est-ce qu'on peut servir Dieu ? On est dans les autres. Parce que Dieu aime servir. Sauf que pour l'homme, le service est devenu humilien. Oui, c'est ce qu'on a dit dans l'autre vidéo. C'est ça, oui. Mais c'est dingue. C'est vraiment… C'est une mentalité. Comment on voit les choses ? Comment on voit les choses ? En tout cas, voilà ce qu'on peut dire. Et puis, le deux derniers textes pour cette même question. Jean 10 à 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, voilà, ce passage, il m'a fait penser que, d'une part, il est venu. Il est venu pour connaître la vie. Et la vie, c'est aussi synonyme de liberté et en abondance. Et comment ? En donnant sa vie pour nous. Et le dernier verset ? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on traite nos enfants comme nos mascottes. Parce que ça peut arriver avec certains chiens qui sont très gâtés, spécialement dans notre famille. On a à peu près égalité. En tout cas, on ne fait pas de discrimination. Oui, mais là, il n'y a pas moyen de la trouver. Je pense qu'en tout cas, ma relation avec mon chien est un peu particulière parce que je le traite comme un enfant. Et il y a des choses que je ne permets pas de faire, pas pour restreindre sa liberté, mais pour le protéger. Mais sinon, par exemple, les balades sont l'aise. Je l'ai appris à m'enveillir, mais pour son bien. Donc, quand je dis stop, il s'arrête. Il attend que je donne l'ordre de continuer pour traverser la rue, pour éviter qu'une voiture l'écrase. Je ne pense pas que ce soit de la maltraitance. Non. Et c'est pour éviter qu'il s'efface l'écrase. Mais c'est lui qui décide le parcours de la balade. Donc, je pense que même mes mascottes, en tout cas chez moi, ils sont bien traités. Je ne sais pas si c'est le cas partout. Mais les enfants, mes enfants, mes filles, je considère qu'ils sont bien traités. Alors, Eden, tu pourras en témoigner, je ne sais pas. Non, il nous frappe. Je ne rigole. Non, non, ma bien sûr. On est toujours dans le dialogue, dans la discussion. Après, ça dépend comment on envisage les choses. Mais en tout cas, Dieu, Dieu, il veut qu'on devienne ses enfants et pas ses mascottes. C'est ce qu'il dit la Bible. Si on prend la Bible en témoin. OK. Encore une question de notre ami Michel Brocco, 21, 86. J'espère qu'on va continuer à avoir ses commentaires dans nos vidéos. En tout cas, on le salue à nouveau. Et il nous dit « Quel est l'intérêt du libre-arbitre si c'est Dieu qui décide de tout ce qui va arriver ? » Alors, soit nous n'avons pas de libre-arbitre, soit Dieu ne décide pas de ce qui va se passer. Alors, intéressante question. Est-ce que Dieu décide de tout ce qui va se passer ? Certainement, Dieu ne délaisse pas l'humanité dans la misère dans laquelle elle s'enfuit en acceptant le péché. C'est ce qu'il nous dit la Bible. Dieu, il intervient pour éviter, pour limiter la misère, pour limiter les conséquences du péché. Mais il nous laisse quand même assumer une partie des conséquences de nos actes. Donc, de ce point de vue, on va dire que Dieu ne décide pas de tout. Ça n'a jamais été, c'est ce qu'il dit la Bible, vous pouvez le lire et vous allez vous rendre compte, ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'Adam et Ève commettent le péché. Mais il leur a donné la liberté, c'était à eux de décider. Donc, c'est Adam et Ève qui ont décidé de toute la misère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, sommes-nous punis pour les péchés d'Adam et Ève ? C'est un argument qui est présenté assez souvent. Oui. La réalité, c'est que non, on est punis. En fait, on n'est même pas punis. On reçoit les conséquences de nos propres choix. Si on fait des mauvais choix, on doit les affronter. OK. Alors, si Adam et Ève n'avaient pas de livre-arbitre, donc à ce moment-là, ils n'auraient jamais péché. Ils seraient des robots. Et nous avons expliqué dans les sujets précédents que Dieu a créé l'homme livre, un être livre et pas un robot. Et nous avons une liberté. Et cette liberté, elle est un peu limitée. Ah bah oui. C'est comme ce que je disais. C'est vraiment comme un père qui met des limites à son enfant. Oui. Parce qu'il y a plusieurs limitations de notre liberté. Il y a ce domaine-là. Donc, le domaine de... Alors, c'est tout un débat philosophique. Et on pourrait le lancer. Si vous souhaitez, faites-nous les commentaires. Et on peut s'engouffrer dans ce débat qui est passionnant. Peut-il exister de la liberté sans règles ? Sans limites ? Moi, je ne pense pas. Non. En fait, moi, je pense, en tout cas, que la liberté, elle peut exister grâce à des limites. et les limites de ma liberté sont là où les droits de l'autre commencent. Oui. Oui. Donc, nous avons des droits et des devoirs. C'est normal. On n'est pas tout seul. La seule façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas de limites à notre liberté, c'est qu'on soit les seuls êtres dans l'univers. Mais il y en a beaucoup qui veulent vivre comme ça. Qui ne respectent pas les limites. C'est parce que dans leur imaginaire, ils sont les seuls êtres de l'univers. Ça peut arriver. Il y a beaucoup de personnes qui disent que si Dieu existait, il n'y aurait pas de tremblements de terre, des catastrophes, des famines, des assassinats, des guerres, des violeurs, des maltraitances, etc. Mais la question, soyons francs, est-ce que c'est Dieu le responsable de toutes ces choses-là ? N'est-ce pas la preuve qu'il existe le livre-arbitre ? Si Dieu pouvait restreindre le livre-arbitre, si Dieu voudrait, parce que je pense qu'il peut, il peut le faire, mais il ne veut pas le faire. Il a la volonté de laisser l'homme libre de ses choix pour qu'il puisse librement décider d'être sauvé. Quand nous pensons que Dieu peut être responsable de toutes ces catastrophes, c'est que nous n'avons pas découvert l'image, le personnage central du Messie. Mais on ne l'a pas compris. On ne l'a pas compris, on l'a ignoré complètement. Parce que le Messie est venu pour révéler le vrai caractère de Dieu, pour nous montrer quelle est sa volonté vis-à-vis de l'homme, sa mort sur la croix. Il y a beaucoup de gens qui savent que Jésus est mort pour le péché, mais pas pourquoi. Qu'est-ce que cela implique ? Comment ça s'applique à notre vie ? Quelles sont les implications pour la vie de tous les jours, mais aussi d'un point de vue philosophique ? Comment on peut comprendre cela ? Et en fait, le Messie est venu pour révéler le caractère du Père. pour nous dire, voilà, toi n'es pas une créature, tout simplement une créature déchueux par tes erreurs. Toi, tu es mon enfant qui est perdu. Et moi, je suis venu te récupérer, te sauver. Et Jésus est venu nous sauver. Et comment il a fait ? Il a payé. Il a payé cher. Très, très cher pour nous. Et encore, on peut, aujourd'hui, avoir des discours qui ignorent complètement le rôle central du Messie. Donc ça, ça laisse à réfléchir. En tout cas, Jésus est venu pour nous montrer l'amour de Dieu et nous appeler, pas nous forcer. Donc si le livre-arbitre existe, oui, bien sûr que si. Et puis Dieu, il ne contrôle pas tout, c'est vrai, parce qu'il ne veut pas tout contrôler. Il nous laisse une petite partie dans laquelle on peut jouer pour qu'on puisse être sauvé. Parce que quelqu'un qui ne veut pas être sauvé ne peut pas être sauvé. Seulement ceux qui le veulent. Et comment on peut savoir si quelqu'un veut être sauvé ? Il faut qu'il prenne une décision. Et pour qu'il prenne une décision, il faut qu'il ait le livre-arbitre. La liberté de décider. Non, mais tout est... C'est lié philosophiquement. Et donc, ce discours est déjà construit. Cependant, j'ai considéré et je respecte le point de vue des autres qui pensent différemment. Il ne s'agit pas de dire « Vous devez croire comme moi ». En tout cas, je vous dis pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette position. Parce qu'on a encore deux questions avec notre ami Michel Rocco, 21-86. « Il n'y a pas de libre-arbitre. Il n'y a pas de Dieu tout-puissant. S'il y a un Dieu, même lui a des limites. » Bon, on a déjà un peu avancé cette question, la réponse à cette question. Alors, dans la phrase « Il n'y a pas de libre-arbitre. » et « Il n'y a pas de Dieu. » Donc, je me permets d'un peu séparer la question en partie pour pouvoir répondre d'une manière plus ou moins structurée. « Il n'y a pas de Dieu. » C'est une affirmation dogmatique de l'athéisme. Pourquoi dogmatique ? Parce que la science ne peut pas prouver la non-existence de Dieu. Comme on dit même, la science ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Dieu, ce n'est pas un élément qui peut être mis dans une éprouvette et testé. Oui. Tout simplement comme ça. Et la science n'a pas ses capacités à s'apporter, en tout cas aujourd'hui. Oui. Donc, soyons humbles. Quand on dit quand quelqu'un qui se considère athée qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est parfait, c'est entendable, je respecte. Mais il faut savoir, il faut placer en fait cette phrase dans le bon contexte. C'est un dogme. Donc, c'est une forme de spiritualité. Parce que l'athéisme, c'est une forme de spiritualité. Et donc, il y a un dogmatisme. Et nous, on n'est pas dogmatique. On ne cherche pas à établir une vérité absolue. Donc ça, c'est la grande différence. Concernant l'expression « il n'y a pas de livre-arbitre », alors ça aussi, c'est un dogme, souvent utilisé pour s'enfuir, s'enfuir un peu des conséquences de nos actes. Si je n'ai pas de livre-arbitre, ça veut dire que tout ce que j'ai fait, j'ai été programmé pour le faire. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi, je suis un robot, j'ai fait ce qu'on m'a programmé pour faire. Sauf qu'on n'est pas des animaux. Oui, on est des animaux, mais on a le livre-arbitre. Et on a une conscience. Et on a des choses. Même chez les animaux, on voit. Ils ont la faculté de décider quand on les observe. En tout cas, quand on dit qu'il n'y a pas de livre-arbitre, on est en train de dire aussi qu'il n'y a pas de raisonnement. Parce que le raisonnement n'est possible que s'il y a de livre-arbitre. Parce que si on n'a pas de livre-arbitre, on ne réfléchit pas. Comment on peut imaginer des choses, des possibilités et s'opposer à quelque chose si on n'a pas la liberté de le faire. Si on est une machine. Donc dire qu'il n'y a pas de livre-arbitre, c'est dire que je ne réfléchis pas. Je ne pense pas. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se tombent dedans. Et c'est une position qui est très courante. Alors, c'est vrai aussi que nous avons tous une liberté qui est restreinte. On l'avait déjà dit. On a d'une part les limitations. d'ordre moral. Ça peut être la loi de Dieu, ça peut être la loi de l'État qui vise à garantir aussi la liberté des autres. Franchement, si on veut ôter toute limite, finalement, on sera encore plus esclaves et plus limités. Mais bon. Et ça, c'est tout un autre débat. Et puis, il y a d'autres limitations qui sont liées à nos vices et à nos mauvaises habitudes. Donc, c'est un peu comme l'exemple d'un collègue que j'ai eu il y a pas mal d'années. Il est très costaud et très athlétique. Un jeu, il m'a dit je vais faire une petite pause café et tu m'accompagnes. Il dit ok, je ramène de l'eau parce que je ne vois pas de café. J'ai choisi. J'ai exercé mon livre arbitre pour ne pas boire du café. Et donc, du coup, on a commencé à discuter et lui, il sort une cigarette, l'allume et il commence à fumer. Sauf que je ne fume pas parce que j'ai exercé mon livre arbitre pour ne pas fumer. Du coup, je me place en sorte que la fumée ne tombe pas sur moi, que le vent remporte la fumée. Je commence à discuter et je lui dis ok, je te pensais une question. Il m'a dit quoi ? Tu t'es conseillé à costaud ? Bien sûr que je suis costaud. Regarde. Ok, très bien. Combien est épais ce petit objet que tu as entre les doigts ? Je ne sais pas, quelques grammes. Je lui dis regarde, tu es costaud mais pourtant ce petit objet inanimé, tu domines. Tu n'es pas tellement costaud. Ah ouais. Il a dit franchement, tu as raison, j'ai arrêté. Donc, c'est une réflexion pour nous montrer à quel point nos mauvaises habitudes peuvent nous rendre esclaves. Des choses qu'il ne nous construit pas, qu'il nous détruit. Alors, beaucoup de personnes présentent un Dieu qui nous prive de tout. Mais Dieu ne nous prive jamais de quelque chose qui est pour notre bien. C'est un peu l'exemple quand mes filles étaient petites. Je les empêchais de jouer avec le fer repasser quand il était chaud. Pourquoi ? Parce que je conseillais de commander mascotte ? Parce que je voulais restreindre leur liberté ? Je voulais les priver de l'ivre-arbitre ? Non, parce que je voulais éviter qu'ils se brûlent tout simplement. Et c'est la même raison pour laquelle il y a des limites dans la vie. Il y a des choses qui sont nocives. Et donc, si on ne respecte pas ces limites, on n'a pas de liberté. Voilà, c'est assez simple. Le Messie, le personnage du Messie, Jésus, est venu pour nous libérer de cet esclavage-là, le douxième. Pas le premier, parce que le premier, ce n'est pas un esclavage. On appelle ça la loi de la liberté. Et on va le voir la semaine prochaine, tout en détail, quand on va traiter le reste des questions, parce que... Il y en a plein. Cette vidéo, c'est spéciale, Michel Rocco, 2186. Oui, spéciale. Dédicacée à notre ami. Qu'est-ce que tu réponses ? Ok. Dernière question. Je vous suggère de regarder les vidéos de Moro Biglino afin que tous vos doutes et préoccupations spirituelles soient clarifiés. qui est Moro Biglino ? C'est un théologien qui a une vision un peu particulière un peu à lui de la Bible et des écrits. C'est quelqu'un qui a une belle érudition, qui connaît très bien. Ses vidéos sont en italien. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'italien, ils seront un peu... Peut-être les traductions, mais bon, ce ne sont pas les sous-titres. Peut-être qu'avec les sous-titres, ça ira. Moi, je comprends l'italien, donc il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas là pour vous dire d'aller voir Mario Biglino ou pas. On n'est pas dans cette démarche. Je conseille que notre ami Michel Rocco doit être un disciple de Mario Biglino. Oui, je pense. En tout cas, voilà, c'est son droit. Chacun fait comme il veut. En tout cas, notre position est là. et juste une position de recherche de la vérité. On essaie de chercher la vérité de manière honnête, de manière structurée, afin que tout le monde puisse voir cette lumière. et nous ne prétendons pas avoir une vérité complète ou absolue. Ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est juste d'attirer votre attention sur l'importance de chercher cette vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas une simple information correcte. Ça va au-delà de ça. Et j'ai dit, d'ailleurs, quand vous cherchez la vérité, vous ne trouvez pas la vérité. Alors, vous allez me dire, mais c'est complètement nul ce que tu racontes. Ben oui. Mais non, ce n'est pas ça. Alors, quand on cherche la vérité, on ne trouve pas la vérité. C'est la vérité qui nous trouve. Parce que la vérité, c'est plus qu'une information correcte. La vérité, ça implique une relation particulière et personnelle. Et ça, c'est important. Donc, nous devons garder ça à l'œil. Et puis, pour notre ami Michel Recon, une fois de plus, merci beaucoup. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de traiter les autres questions qui sont aussi extrêmement intéressantes. Elles sont super intéressantes. Pour nos amis qui nous écoutent, je vous invite, je vous invite sincèrement, la semaine prochaine, à nous suivre. La vidéo, la semaine prochaine, on va aussi la dédier à répondre à des questions sur la vidéo 42. Et je vous invite sincèrement à la suivre parce que ça va être vraiment puissant. Il y a des questions, il y a des questions de combat. C'est des super bonnes questions et des super belles phrases qui ont été publiées sur la chaîne. Je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour la suite de cette édition spéciale Réponse à nos auditeurs. Ça promet. Ça promet. Et franchement, là, je me suis amusé. Je me suis vraiment régalé à préparer les réponses pour nos amis. Franchement, merci beaucoup. Continuez comme ça. Si vous continuez comme ça, là, les choses, elles vont super bien. avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Le temps est terminé. Malheureusement, toutes bonnes choses se terminent. Et en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir écoutés, pour nous suivre. Merci à Eden pour nous avoir accompagnés dans cette présentation. Avec plaisir. Il y a nos amis aussi qui nous accompagnent pendant l'enregistrement de la vidéo. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine que Dieu bénisse votre curiosité surtout. Et on se voit la semaine prochaine pour la suite de cette édition spéciale. Ça ne sera pas Michel Rocorin. Il a eu son tour. Ça sera pour les autres qui ont aussi posé des très bons questions. Allez, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.